Bonjour fidèle auditeur de RéomyFM, bienvenue dans votre émission Encre et la plume, une émission que RéomyFM vous propose tous les samedis de 9h à 10h. Aujourd'hui nous recevons LHG Malik Youm, il est le secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. Le SAEMS, M. Youm, bonjour et merci d'être là ce matin. Oui, bonjour Sylvie, j'en profite pour passer le salut à tous les auditeurs de RéomyFM et plus particulièrement aux auditeurs quand même qui en ont fait leur religion de cette belle émission que nous suivons souvent et qui revient surtout sur des fortes personnalités du secteur de l'éducation et de la formation et qui est en train de faire en tout cas un travail extraordinaire. D'accord, parlez-nous un peu de vous, qui est LH Malik Youm ? Bon mais LH Malik Youm, si je devais le résumer, je vais dire est un pur produit de l'école sénégalaise. LH Malik Youm, c'est quelqu'un qui a vraiment fait tout son cursus dans l'école publique sénégalaise et qui peut-être est passé par différentes étapes parce que déjà, même si nous sommes nés à Dakar, nous avons un peu grandi dans les régions parce que nous avons eu la chance d'avoir fait notre cursus élémentaire au niveau de Tchagiaï et ensuite pour faire un peu le département de Mbourg avant de revenir à Dakar et particulièrement dans un lycée qui a toujours été le temple du savoir, le lycée Limamoulaye où nous avons fait un séjour pour l'obtention du bac et après avoir décroché le sésame avec une mention, nous nous sommes retrouvés à l'université Cheikh Anto Diop de Dakar, plus particulièrement au département de Lettres. Et là aussi, nous avons fait un séjour de 4 ans pour être titulaire d'une maîtrise avant de pouvoir maintenant peut-être aussi faire une formation pour devenir professeur avec d'autres formations supplémentaires que nous avons fait ça et là en termes de gestion de projet, en termes de management, en termes de... voilà, d'autres activités parallèles qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui et des études en planification, en gestion, etc. et c'est ça notre passion un peu, pour dire la vérité, j'ai toujours été un passionné donc des études et je peux dire également dans cette présentation que je suis formateur quand même au CESAC. D'accord. Merci pour cette présentation. Vous êtes à la tête d'un des syndicats les plus représentatifs dans l'éducation, il s'agit du SAEMS. Depuis quand vous êtes à la tête du SAEMS et parlez-nous un peu du SAEMS, ses objectifs, ses ambitions et son rôle. Merci beaucoup. Donc je commencerai un peu par faire l'historique du SAEMS et je poursuis un peu l'ordre chronologique avant d'en arriver à mon accession à la tête du syndicat. Le SAEMS est un syndicat qui a été créé au début des années 2000 et la création du SAEMS est née tout simplement des conséquences de ce qu'on peut appeler les plans d'ajustement structurel parce que tout le monde se souvient que vers la fin des années 90, l'État du Sénégal avait décidé d'appliquer ce qu'on appelle les plans d'ajustement structurel et ces plans d'ajustement structurel n'étaient rien d'autre qu'un ensemble de mesures d'austérité, de mesures de restrictions qui ont été prises pour un peu se conformer par rapport à la situation économique de l'époque. Et si on dit en vérité, ce qui s'est passé, c'est que le secteur de l'éducation a été le secteur qui a payé un lourd tribut des conséquences de ces ajustements structurels. Et c'est ce qu'il y avait fait à l'époque. Donc, avec ces plans d'ajustement structurel, on avait arrêté de recruter les enseignants qui sortaient des écoles de formation. On avait également le gouvernement, à l'époque, avec le ministre de l'économie, Pape Ousmane Saho, c'était sous Abdou Diouf, et le ministre du budget, Mamoudou Laminloum, à l'époque, avait décidé de restreindre tous les secteurs. Et c'est de cela qu'est née d'ailleurs une batterie de mesures, qui ont été des mesures d'austérité, telles que vraiment la réduction des bourses des étudiants, à l'époque, il y a aussi comme conséquence même le changement du statut d'élève-professeur. À l'époque, vous étiez élève-professeur, vous étiez quasiment traité comme un titulaire parce que vous aviez déjà un pied dans l'administration, mais avec ces réformes-là, on les a alignées sur le même statut que les étudiants de l'université Cheikh Anto Diop, ce qui a été une réforme vraiment très néfaste pour les gens qui étaient admis à des concours au niveau des écoles de formation. Et c'est dans ce lot-là, avec tout ce que j'ai dit, les restrictions même sur le nombre d'heures à faire, avec ce qu'on appelle les classes double flux, la création même du corps des volontaires, tout cela pour faire face au corps des vacataires à l'époque, toutes ces mesures d'austérité. Et voici que, en ce qui concerne maintenant le recrutement dans la fonction publique, alors on nous dit que désormais l'État a décidé, en tout cas, de ne plus recruter les sortants des écoles nationales. Et la conséquence étant que, à l'époque, évidemment, la première promotion qui a été victime de ça, c'est la promotion de 1997 qui est sortie de l'école normale supérieure. Des professeurs formés avec vraiment beaucoup de précision, formés avec du talent, parce qu'à l'école normale supérieure, tout le monde se rappelle que c'était le joyau. C'était vraiment un temple du savoir, à l'époque, qui permettait de former tous les enseignants de la sous-région, de Djibouti, du Gabon, de partout. Et alors, on se retrouve dans une situation où les gens sortent et on nous dit qu'ils ne seront pas recrutés. Alors, comme c'était une première, mais les gens ont dit qu'on allait se retrouver. Et spontanément, alors, les sortants de l'école normale de 1997 ont décidé de porter le combat pour le recrutement dans la fonction publique, d'autant plus que, comme je le rappelle, ils ont tous assigné ce qu'on appelle quand même des engagements tri-quenquénous. A l'époque, c'est comme ça que ça se passait. Si vous êtes formés à coups de millions, mais quand même, si vous sortez, vous devez prendre l'engagement de travailler pour l'État du Sénégal, au moins pendant une bonne période. Parce que sinon, il y en avait qui étaient formés et qui, à leur sortie aussi, allaient travailler dans les pays environnants où les professeurs sont beaucoup mieux rémunérés. Et pour éviter ce phénomène de fuite de cerveau qu'on appelle le brain drain, alors, ils ont préféré créer ces mesures-là. Et c'est ça aussi qui a servi d'argument de bataille au début. Et les gens ont porté le combat. Ensuite, la promotion de 98 s'est ajoutée à cela, plus la promotion de 99. Et finalement, toutes les promotions ont vu à constituer une véritable force qui a porté le combat pour exiger le recrutement dans la fonction publique et qui a longuement et largement contribué même à l'avènement de la première alternance au Sénégal en 2000. Et c'est ce qui a même fait que, dès que le président Aboulaïwad est élu en 2000, à l'occasion de la première alternance, lui-même, il a décidé de recruter le groupe qu'on appelle les 419 normaliens qui étaient laissés en rade par le régime de Diouf. Et c'est comme ça que nous avons tous été recrutés et affectés à des postes très éloignés. Et nous avons tout de suite senti le besoin de nous retrouver pour mettre en place la structure parce qu'on s'est dit que, comme nous avons gagné un combat aussi important qui portait sur la prise en charge de notre avenir professionnel, aujourd'hui, nous devons aller vers la mise en place d'une organisation syndicale pour encore mieux prendre en charge nos préoccupations. Et nous avons commencé les premières réunions dès le début des années 2000 et nous nous sommes retrouvés, finalement, et on tenait ces réunions à l'époque à l'école normale et on a finalement obtenu le récépissé en 2003, ce qui fait qu'officiellement, le CEMS est né depuis 2003. De 2003 à 2007, le premier secrétaire général, c'était le camarade Nbaï Fahle, un des sortants de 1997, qui a fait deux mandats, qui est parti. Et chez nous, le principe de la limitation des mandats est un principe sacrosain que personne ne peut même penser remettre en question parce que chez nous, c'est quelque chose de solide et c'est ancré dans nos valeurs et nos cultures. Et après lui, il y a eu le camarade Mamoudou Lamin Djanté, qui a présidé au destiné de l'organisation de 2010 à 2016 pour deux mandats de trois ans. Et ensuite, le camarade Sauroussen est venu de 2016 à 2022 pour également deux mandats de trois ans. Et enfin, moi, je suis élu à la tête de l'organisation depuis le 25 septembre 2022. Et depuis lors, je suis donc à la tête de cette prestigieuse organisation. Et nous sommes entrés, en tout cas, de continuer l'œuvre qui a été laissée ici par nos prédécesseurs. Le système éducatif sénégalais aujourd'hui fait face à un tournant décisif qui pourrait impacter de façon négative les enseignements et apprentissages. M. Youm, c'est pourquoi les secrétaires généraux de la plateforme des syndicats représentatifs estiment que la solidarité et l'unité syndicales devraient s'imposer à toutes les organisations syndicales pour porter les doléances des enseignants. Peut-on dire par là que le G7 n'existe plus ? M. Youm, il ne s'agit pas de dire que le G7 n'existe plus. Le G7 a toujours existé. Parce qu'il faudrait que les gens comprennent c'est quoi le G7. Si nous retournons un peu à l'historique même de la création de ce G7, je fais partie des personnes les mieux indiquées qui peuvent très clairement expliquer un peu la genèse de ce G7-là. Le G7 n'est rien d'autre que le groupe des sept. Ça veut dire quoi ? Que c'est le groupe des sept syndicats les plus représentatifs du Sénégal. Ça veut dire quoi ? Que nous sommes partis aux élections de représentativité qui ont été organisées pour la première fois dans le secteur de l'éducation et de la formation au Sénégal en 2017. Au sorti de ces élections, Dieu a fait qu'il y avait six syndicats qui avaient obtenu le seuil de représentativité qui est de 10% ou plus. Et il y avait un syndicat particulièrement spécifique de la langue arabe qui a été recruté tout simplement parce que c'est ça un peu l'idée. C'est de cocter le syndicat qui a obtenu le plus grand nombre de voix pour en faire donc le syndicat qui complète les autres. Et là, 6 plus, on s'en fait 7. Donc nous, on n'a pas cherché à comprendre. Automatiquement, on a dit à notre première réunion en tant que syndicat représentatif qui avons la mission de porter les revendications, d'assister à la table de négociation, d'être consultés par les autorités sur toutes les questions relatives au secteur de l'éducation, mais aussi d'être les partenaires en ce qui concerne le dialogue social. C'est ça la mission. Nous, nous n'avons pas cherché à comprendre. On a dit, comme nous sommes un groupe de 7, nous sommes le G7. Et ça fait comme ça, c'est parti comme ça. Alors, mais il faut que les gens comprennent que, au sein de ce G7, mais il y a quand même possibilité d'aller vers des alliances. Parce que pour nous, l'essentiel, ce n'est pas de dire qu'on a tué le G7. Non, 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 le G7 existe toujours. Mais on va vers des alliances. Ces alliances-là, moi, je les appelle des alliances stratégiques. Et c'est nécessaire. Parce que quand vous regardez un peu la configuration du G7, attention, les gens l'oublient, mais il y a trois, quand même, segments. Il y a ce qu'on appelle le collège du pré-scolaire et de l'élémentaire. Il y a le collège du moyen secondaire. Et il y a encore ce qu'on appelle le collège des corps de contrôle. Maintenant, nous, pour plus d'efficacité dans l'action, nous, nous avons pensé que, d'autant plus que c'est nous qui étions les syndicats représentatifs du secteur du moyen secondaire, mais nous, nous avons mis en place une alliance du moyen secondaire. C'est aussi simple que ça. Nous avons mis en place une alliance du moyen secondaire. Et les gens ne le comprennent pas souvent et l'oublient. Cette alliance du moyen secondaire date de 2005. Ce n'est pas nouveau. Ça date de 2005. Les gens oublient que c'est le SEMS et le SNEMS qui est devenu par la suite le QSEMS, mais qui avait porté le combat de 2006-2007 qui nous avait valu les acquis intéressants et colossaux qu'on avait obtenus lors de la grève de 2007. Mais nous, depuis lors, cette alliance, on l'a gardée. Et lorsque nous sommes arrivés également à ces élections de représentabilité, mais nous avons remis encore sur place l'alliance. Et c'est cette alliance, d'ailleurs, qui nous a encore valu ce que nous avons obtenu l'année dernière, qui est inédit. C'est ce qu'on appelle la correction du système de rémunération des enseignants. C'est inédit. Parce qu'on avait posé cette revalication sur la table du gouvernement depuis plus de cinq décennies. Mais le gouvernement a toujours fait le mercat total sur la question. Et c'est pour la première fois l'année dernière, quand nous avons porté le combat, le SNEMS et le QSEMS, que le gouvernement a décidé de prendre en charge la question et a procédé à ce qu'on appelle la correction du système. Parce que aussi, je le rappelle, les enseignants ont été toujours les victimes expiatoires du système de rémunération depuis les indépendants jusqu'à maintenant. Alors, cette année-ci aussi, c'est très simple. Nous, on a dit que d'autant plus qu'on ne change pas, comme on dit, les équipes qui gagnent, nous avons une très belle alliance qui permet aux enseignants de constater de visu qu'il y a des avancées par rapport à la gestion de leur carrière. Mais nous avons décidé, cette année-ci aussi, de continuer dans le cadre de cette alliance. Donc, ce n'est pas du nouveau. On a juste décidé de continuer le travail. Maintenant, nous entendons les critiques qui nous viennent de partout. Alors, moi, je ne suis pas éduqué à répondre à des critiques, surtout de collègues syndicalistes comme moi, parce que je connais certains secrétaires généraux de syndicats, mais qui tirent à boulet rouge sur le SEMS et le QSAMS. Mais je pense qu'ils se sont trompés de cible, parce que ce n'est pas nous leurs adversaires. Aujourd'hui, je dois rappeler que nous sommes à un moment décisif, comme vous l'avez dit, parce que si vous engagez un combat en pleine année scolaire, et nous savons qu'il nous reste peu de temps pour gagner ce combat-là. Mais je pense que l'essentiel pour nous, c'est de frapper vite et fort pour obtenir ce qu'on appelle, mais l'appurement, du protocole de 2029. Et nous, nous sommes dans ça. Nous cherchons des stratégies efficaces et efficientes qui peuvent nous permettre de gagner du temps et de régler définitivement notre problème. C'est pourquoi, quand les gens sont en train de critiquer, et surtout, je plains ceux qui avaient demandé à ce qu'on puisse leur permettre, au moins, ils avaient supplié les enseignants du Sénégal de leur permettre de jouer, ne serait-ce qu'une mi-temps. Alors que le match syndical a commencé. Ce match-là, c'est un match à trois temps. C'est la première mi-temps, comme tout le monde le sait, mais c'est le temps du combat syndical. C'est le temps aussi de la revendication. On ne peut pas porter des revendications, vouloir se battre et encore passer son temps à radoter, à parler. Mais il faudrait que les gens, certains secrétaires généraux, qui passent leur temps à parler tout le temps, plus qu'à agir, qu'ils viennent rejoindre la dynamique d'action. C'est ça que nous leur demandons de faire. Et qu'ils sachent que le seul adversaire que nous avons, c'est l'État du Sénégal. Et que le deuxième temps sera un temps de négociation. Nous n'y sommes pas encore. Et enfin, le troisième temps sera ce qu'on appelle le temps de la matérialisation. Donc, pour le moment, c'est le combat syndical. Que les gens puissent taire les divergences, arrêter les attaques intestines, et venir travailler parce que aussi, si vous demandez à être élu, et que vous êtes élu, vous devez avoir le courage de porter les revendications des enseignants et arrêter de parler parce que nous ne sommes plus en temps de parole, mais nous sommes donc au temps de l'action. D'accord. Justement, on vous taxe d'être parti en solitaire avec le QSIMS. Vous, le SIMS, que répondez-vous à ça? Mais c'est la même réponse. C'est pour dire que nous ne sommes pas partis en solitaire, mais je le rappelle, le QSIMS et le SIMS sont en alliance depuis 2005. Je l'ai dit tantôt. Donc, nous sommes restés fidèles à cette alliance. Nous continuons le travail et nous nous sentons bien ensemble. Mais nous l'avons même dit dans le communiqué que nous avons produit il y a trois semaines, que cette alliance du moyen secondaire reste une alliance ouverte à tous les syndicats qui sont mis par l'intérêt supérieur de l'école sénégalaise et qui veulent se battre pour qu'on puisse quand même prendre en charge les préoccupations et les fortes préoccupations même des enseignants du Sénégal. Donc, aujourd'hui, nous réitérons cet appel. Nous réitérons notre ouverture. Nous réitérons l'appel à l'unité syndicale. Et nous demandons aux collègues de se battre. Il n'y a pas de possibilité de vouloir se battre et passer son temps à parler, surtout à parler de tout et de rien. Moi, je pense que les secrétaires généraux doivent le comprendre comme tel. Arrêter les attaques et critiques à l'endroit des collègues enseignants et aussi venir travailler. Le SEMS et le QSAMS ont gagné un combat extrêmement important l'année dernière. Et aujourd'hui, nous avons besoin de tout le monde pour gagner le combat que nous avons commencé cette année-ci. Et c'est là où se trouve la voie saluteure pour tous les enseignants du Sénégal. Le combat, rien d'autre que le combat pour le progrès social. Mais M. Youm, vous avez dit que le G7 existe toujours. Mais quand on parle de G4, on parle de G2, vous, SEMS et QSAMS. On comprend par là que le G7 s'est complètement disloqué. Je vais me faire très précis sur cette question pour qu'on puisse en tout cas embrayer sur d'autres. C'est pour dire que le G7 existe toujours. Mais pour que les gens comprennent, au sein du G7 maintenant, il y a des alliances stratégiques et ces alliances stratégiques sont animées au collège. Les intérêts restent les mêmes. Exactement, Sylvie. Ça veut dire qu'au sein du G7, que les gens comprennent qu'il y a trois collèges qui sont partis aux élections. Après les élections maintenant, nous avons mis en place des alliances stratégiques. Et dans ces alliances stratégiques, vous retrouvez les trois collèges. Par exemple, nous, nous avons décidé de porter le combat entre le SEMS et le QSAMS au nom du collège du moyen secondaire. Alors, il y a les camarades aussi du G4, où vous retrouvez quand même les autres syndicats, mais qui ont également une ligne de conduite et qui ont décidé aussi de porter le combat du pré-scolaire et de l'élémentaire. Donc, c'est aussi simple que ça. Il n'y a aucune tentative de division. Il y a plutôt une alliance stratégique. Parce que vous savez, comme je l'ai dit tantôt, si vous voulez lutter, la stratégie doit être définie en fonction du contexte. Parce que tout le monde le sait, cette année, la lutte a tardé à commencer. Pourquoi ? On a eu des élections au mois de décembre 2022. On a eu encore des élections au mois de mars 2023. Avec ces deux élections qui étaient très lourdes, mais il était difficile de vouloir être dans des élections et vouloir mener le combat. C'est pourquoi nous avions donné le temps au gouvernement de matérialiser les accords. Il ne l'a pas fait aujourd'hui, au sorti de ces élections, mais nous sommes en position de combat pour exiger l'appelement des accords signés l'année dernière. Donc, c'est ça un peu la seule préoccupation première que nous devons avoir. Et nous invitons les collègues à le comprendre comme tel. Arrêtez de vouloir faire un mauvais procès aux CEMS et aux CUSSUM sur la base d'un argumentaire qui est fallacieux et qui n'est pas fondé. Parce que moi, je pense que même, à la limite, on se dirait que ce qui s'adonne à cette activité-là a longueur de journée, mais cherche une excuse pour ne pas engager le combat où ils sont en train de chercher des échappatoires afin de ne pas pouvoir encore s'engager comme nous, nous l'avons fait. Et nous, nous le faisons et c'est ce que nous savons faire. Et le combat va continuer jusqu'à la grande victoire comme celle que nous avons eue l'année dernière. D'accord. Mais de manière générale, pourquoi les organisations syndicales ne peuvent pas faire un seul bloc ? Mais vous savez, quand vous regardez un peu le secteur de l'éducation, c'est le secteur le plus complexe. Et vous devez savoir également qu'au sein de ce secteur, mais les gens n'ont pas les mêmes profils. À partir du moment où les gens n'ont pas les mêmes profils, ils n'ont pas les mêmes grades, ils n'ont pas non plus les mêmes corps. Or, il y a plusieurs corps au niveau du secteur de l'éducation et ça, peut-être, c'est tellement technique que pour le comprendre, peut-être, il fallait qu'on vous explique un peu ce qu'on appelle un peu les statuts, le décret qui porte sur les statuts, les différents statuts qu'il y a dans le secteur de l'enseignement. À partir de ce moment aussi, ça va impacter sur le portage des préoccupations, ce que je veux appeler les revendications. Certaines revendications peuvent être valables pour un corps, ne pas être pour l'autre. Et c'est pourquoi, souvent, les syndicats qui partagent le même segment, le même ordre d'enseignement, se retrouvent beaucoup plus rapidement, surtout s'il y a déjà des rapports huilés entre eux, mais c'est beaucoup plus facile de mettre en place une alliance, mais qu'au finish, tous les syndicats devront se retrouver dans le cadre de ce qu'on appelle les négociations collectives. Parce que, comme tout le monde le sait, la finalité de toute cette action, c'est d'en arriver à des négociations collectives, et comme le nom l'indique, lors de ces négociations, mais tous les syndicats qui sont représentatifs devraient avoir voix au chapitre pour venir quand même discuter. Et en ce moment-là aussi, même si les alliances vont continuer à prévaloir, parce que chaque entité viendra avec ses préoccupations propres, mais le gouvernement du Sénégal aura à prendre des décisions sur l'ensemble des préoccupations que nous aurons posées sur la table pour qu'on en arrive à des accords et à la matérialisation de ces accords. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission Encre et la plume, et nous recevons le secrétaire général du SAEMS, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, Elage Malik Youm. Vous aviez récemment décreté trois jours de grève. Quelles en sont les raisons ? Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, depuis que nous avons démarré l'année scolaire 2022-2023, nous avons constaté qu'il y a un immobilisme total en ce qui concerne l'application des accords signés le 26 mars-février plus tôt 2022. Nous avons pris sur nous l'engagement d'agir en responsable. Et c'est pourquoi, déjà, au début de l'année scolaire, le 30 septembre 2022, nous avons interpellé le Premier ministre à l'occasion du Conseil interministériel pour la préparation de la rentrée scolaire, pour lui dire que, M. le Premier ministre, vous devez prendre toutes les dispositions utiles pour la matérialisation des accords. Cette interpellation est restée sans suite. Au sortir de ce Conseil interministériel, à partir du mois d'octobre 2022, ouverture des classes, nous avons adressé des correspondances à tous les ministres concernés par la mise en œuvre des accords pour solliciter des rencontres sectorielles. Parce que le protocole même le disait, qu'à chaque fois, les ministres chargés de la mise en œuvre des accords devraient ouvrir des plages de convergence qui nous permettent de venir, de nous rencontrer, de discuter, afin de trouver les voies et moyens qui permettraient de diligenter l'application des accords. Mais toutes les correspondances que nous avons adressées à ces ministres sont restées sans suite. Alors que ces ministres sont élus, sont nommés à leur poste depuis septembre 2022. Vous prenez quelqu'un comme le ministre de la fonction publique, M. Galoba. Huit mois depuis qu'il est nommé à ce poste. M. Galoba ne respecte nullement, il foule au pied, il foule du pied, les règles élémentaires de la loi 63-33 du 15 juin 1901, qui dit clairement que le ministre de la fonction publique est tenu, je dis bien tenu, mais de recevoir tous les syndicats représentatifs qui déposent des préavis. Depuis le début de l'année scolaire 2022-2023, presque tous les syndicats représentatifs ont déposé des préavis et il n'a pas jugé nécessaire de les convoquer pour les rencontrer. Ce qui est une faute grave. Les syndicats, finalement, ont décidé d'appeler le ministre maintenant. C'est le contraire qui se passe. Mais même ces appels ne peuvent pas nous permettre de mettre la main sur M. Galoba. Donc il a décidé, lui, de fouler du pied ses dispositions réglementaires et qu'il devait respecter. Et c'est pourquoi nous aussi, aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution que de porter le combat. Vous prenez Mme Maria Massard qui a été nommée au même mois de septembre 2022 ministre de la formation professionnelle et technique, mais qui ne reçoit pas non plus les syndicats pour discuter de son secteur, son secteur qui est très stratégique et hautement important. Aujourd'hui, ce secteur doit être boosté. Si on vous dit que pour ce secteur-là, le taux de représentativité, surtout pour le bac, est de 2,1% lorsque nous avons fait l'évaluation. Donc, voici un secteur qui est le moteur du développement, mais qui mérite d'être boosté. Et là aussi, nous invitons le ministre à rencontrer les syndicats pour discuter de ces questions. C'est important. Vous y a ajouté le ministre de l'Éducation nationale, M. Cheikh Omara. Quand il est arrivé à la tête de ce département, mais il nous a convié pour la première fois à une rencontre de prise de contact. Nous sommes partis, mais il nous a dit qu'il n'a pas de temps, qu'il était très pressé et que nous n'avions que 30 minutes pour échanger avec lui. Alors, nous lui avons donné rendez-vous parce qu'on s'est dit qu'il faut qu'on se respecte. Et alors, il nous a repris une deuxième fois en audience, mais il avait juste eu le temps de prendre des engagements qui devaient faire l'objet de publications d'un procès verbal, mais qui devaient aussi nous permettre de nous retrouver dans le cadre d'une plénière en présence des autres ministres concernés par la mise en œuvre des accords. Parce que les accords n'incombent pas seulement aux ministres de l'Éducation nationale. Malheureusement, encore une fois, M. Cheikh Omara, depuis lors, mais est abonné aux absences répétées dans le cadre de ce dialogue-là qui doit être constant entre le ministère de tutelle et les partenaires sociaux. On ne le voit plus depuis lors. Alors que, même lors de cette rencontre-là, il n'avait plus l'engagement de rencontrer les syndicats sur une base mensuelle. Donc, depuis lors, on ne le voit plus, on ne l'entend plus, on ne sait plus ce qui se passe dans le secteur de l'éducation et de droit parce qu'ils ne partagent pas les questions. Mais voici quand même toutes ces frustrations qui ont amené aujourd'hui les syndicats à prendre leurs responsabilités. Et il s'y ajoute maintenant des actes de provocation, Sylvie, que nous notons chaque jour de la part des autorités. Ces actes de provocation, donc, tout le monde les constate partout. Aujourd'hui, c'est des arrestations multiples d'enseignants et d'élèves qui ne s'expliquent pas. C'est également des descentes inopinées, des forces de l'ordre, dans les établissements scolaires pour cueillir des collègues, ce que nous n'accepterons jamais parce que c'est des actes ignobles qui cherchent à montrer quand même la fragilité du statut de l'enseignant. Et ça, nous ne l'accepterons pas quand on cherche à humilier des enseignants. Il s'y ajoute maintenant, alors, des mesures administratives, mais qui sont injustes, qui sont arbitraires et qui sont prises à l'encontre de collègues sur la base d'un argumentaire fallacieux, tel que le cas des collègues de Jouloulou, qui sont taxés, oui, d'avoir un peu contribué à faire cesser les cours, alors que cela n'est pas avéré. Et sur cette base, alors, les autorités scolaires et académiques se sont empressées pour leur infliger, mais quand même des sanctions qui sont des sanctions démesurées, et plus grave encore, ce sont des sanctions qui ne relèvent pas de leurs compétences. Donc voici une panoplie, quand même, d'actes que le gouvernement est en train de poser, que nous considérons comme étant même des actes de provocation. Parce que si j'y ajoute actuellement ce qu'ils sont en train de faire, est-ce que vous savez que non seulement ils ont décidé de payer la moitié du salaire à ses collègues de Jouloulou, mais ils ont également profité de l'occasion pour, quand même, orchestrer des vols systématiques sur les salaires de tous les enseignants du Sénégal, sans pour autant chercher à savoir qui fait la grève, qui ne fait pas, et à la fin du mois, on vous marque sur votre bulletin de salaire une nouvelle ligne qu'on appelle la ligne 489, où on met, oui, on vous a coupé 30 000, on vous a coupé, dans un même mois d'ailleurs, on vous fait une double coupure. On vous coupe deux montants excessifs et on vous écrit que c'est sur la base des faits de grève. Alors que tout le monde sait que la législation en la matière a été réglementée, il y a un pourcentage précis, mais que le décompte des heures de calcul ne se fait pas sur la base des journées de grève, mais d'heures de grève, parce que tout le monde le sait, mais ici nous sommes payés de l'heure, et que tout le monde sait qu'aussi pour le travailler, mais il y a un nombre d'heures que vous devez faire par semaine. Alors donc, c'est tout cela qui montre que le gouvernement a choisi d'aller vers la radicalisation, mais nous aussi, en tant que responsables, nous, nous avons été élus par nos pères pour assurer le combat pour le progrès social, alors c'est le gouvernement qui nous a poussés à adopter cette posture de guerre, et nous allons y aller, et nous voulons, de par cette attitude, nous battre pour gagner le combat, pour assurer l'appurement de tout ce que nous avons comme acquis, déjà, c'est-à-dire de l'appurement de ces accords qu'on a signés, mais exiger aussi l'arrêt systématique de tout ce que nous considérons comme étant des dérives, et surtout les tentatives de privation de liberté, mais aussi exiger l'annulation des sanctions administratives arbitraires qui ont été prises à l'encontre des collègues de Jouloulou, mais surtout et surtout et surtout exiger la convocation sans délai du comité de suivi des accords que le ministre Galoba préside et qu'il n'a jamais convoqué depuis 2022. D'accord, justement, mercredi dernier, vous avez tenu une conférence de presse, allez-vous vers une confrontation avec le gouvernement ? Mais la confrontation a déjà commencé, Sylvie, parce que vous savez, nous, ce qu'on a appris à l'école syndicale, c'est la stratégie des deux seins, c'est la concertation ou la confrontation. Au début de l'année scolaire, je l'ai dit tantôt, nous avons tout fait pour discuter avec le gouvernement pour que ces derniers puissent matérialiser les accords signés, parce que les accords portent sur des points importants sur lesquels je suis obligé de revenir. Le premier point, c'était la revalorisation salariale, qui a été faite non pas pour les enseignants seulement, mais pour tous les fonctionnaires du Sénégal. Donc, le SEMS et le QSEMS ont porté un combat pour tous les fonctionnaires du Sénégal. Et, vous savez, sur ce point d'air, j'attire l'attention sur un fait. Les enseignants étaient les parents pauvres du système de rémunération depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Nous avons porté le combat, mais le gouvernement a toujours argué que, à cause du nombre, on ne peut pas corriger. Alors, nous avons porté le combat avec un engagement et une détermination sans faille. L'année dernière, il y a eu des avancées. Mais, en vérité, cette revalorisation salariale qui a été opérée, l'a été sous le saut de la correction pour les enseignants. C'était une correction, ce n'était pas une augmentation. Alors que pour tous les autres fonctionnaires, c'était une augmentation. Donc, les mêmes causes produisant les mêmes effets, mais nous savons très bien que, donc, s'il y a des inéquités salariales, s'il y a des problèmes notés par rapport à la rémunération des enseignants où nous notons particulièrement que le niveau de qualification n'est pas pris en compte et que nous décrions cela, nous le dénoncions et qu'on corrige et qu'on augmente pour tous les fonctionnaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de correction, à vrai dire. Ce qu'on a fait, c'est augmenter pour tout le monde. Ce qui veut dire que, donc, les écarts salariaux sont encore plus que jamais persistants et ils sont encore là, et pourtant, nous n'avons pas inscrit ce point-là dans le combat de cette année. Nous avons dit que, pour le moment, en tant que patriotes, nous acceptons cette situation, mais les autres points nous paraissent plus importants. Les questions de carrière, les lenteurs administratives qui continuent de plomber la carrière des enseignants, il faut que le gouvernement parachève la dématérialisation. Il y a une question technique, technique tout simplement, que le gouvernement peut faire en numérisant la gestion de cette carrière, mais il refuse de le faire, vous y achetez les questions de formation. Mais la formation, il y a Khaiti, on ne peut pas ne pas former les enseignants du Sénégal. La formation, c'est une activité pérenne qui contribue même à relever la qualité du système de l'éducation. Aujourd'hui, il y a des catégories d'enseignants qui attendent leur formation, mais avec impatience et le gouvernement refuse de le faire pour une enveloppe de 300 millions que le ministre de l'éducation doit payer à la FASSEM et qu'il refuse d'honorer. Ça pose problème. Dans ces formations, vous avez les professeurs de philosophie, vous avez les PC, les professeurs contractuels qui attendent, vous avez les professeurs chargés de cours qui attendent, vous avez également les bénéficiaires de mise en position de stage qui attendent, mais vous avez toujours les camarades MEPS qui attendent le démarrage de leur formation qui était prévu au mois de d'avril, qui n'a pas encore démarré. Vous y achetez aussi l'examen qui doit être fait par rapport au statut des METP, qui sont quand même de la même IRC que les MEPS. Et tout ça, c'est ça un peu le combat. C'est des questions de carrière. Et les questions de carrière, il faut que les gens comprennent que c'est beaucoup plus important que l'aspect financier que les gens ont voulu mettre au devant. Les syndicats demandent la gestion et l'amélioration de la gestion de ces questions de carrière qui nous paraissent être quand même d'une importance vitale pour le travailleur et surtout pour l'enseignant. Donc voici un peu les questions qui nous ont amené à cette situation. Et le gouvernement du Sénégal a l'obligation, je dis bien, mais d'amener des réponses à cela. Sinon, on va vers des lendemains très sombres pour le système éducatif sénégalais, surtout que nous sommes à la fin de l'année. Et tout le monde sait que c'est la période des examens. D'accord. À la fin du mois d'avril et du mois de mai, vous l'avez brossé tout à l'heure, il y a eu des ponctions sur les salaires des enseignants. Quelle lecture vous en faites ? Est-ce normal ces ponctions ? Mais je l'ai expliqué tantôt. Vous savez, des ponctions, les ponctions sont normaux. Ça, ce n'est même pas à vrai dire des ponctions parce que si vous retournez au niveau de la législation du travail, mais les retenues, on les appelle des retenues, sont très bien organisées par la législation. Quand vous devez opérer des retenues, d'abord, vous le faites conformément à des ratios définis, conformément à un pourcentage sur le salaire. Donc, ça ne peut pas être le même montant partout parce que le salaire n'est pas pareil. Ça ne peut pas être le même montant. Ensuite, également, vous devez le signifier à celui qui est l'employé. Ça, c'est vraiment une obligation. Et si vous allez lire la convention C95 de l'OIT, qui est spécifiquement dédiée au salaire, vous allez voir même qu'il décrète même la sacralité du salaire. Le salaire a un caractère sacré. Personne ne peut y toucher. L'OIT a reconnu le caractère sacré du salaire. Pourquoi ? Parce que le salaire est essentiellement destiné pour l'employé à nourrir sa famille. Personne n'ose y toucher. Il y a toute une panoplie de procédures que l'employeur a l'obligation de respecter. L'État foule du pied. Toute cette panoplie de solutions est faite exactement, mais des violations récurrentes. Parmi celles-ci, déjà, c'est des montants fixes qu'il prélève. Et au moins du prélèvement, mais vous voyez même des chefs d'établissement qui sont prélevés. Alors que les chefs d'établissement, tout le monde sait qu'ils ne partent pas en grève. Pour la majeure partie des camarades. Vous voyez également ce qu'on appelle des permanents syndicaux désormais qui sont prélevés. Alors que tout le monde sait que le permanent syndical, mais sur quelle base peut-on le prélever ? D'autant plus que lui, il est détaché, il n'est plus dans les classes, il est dans l'administration syndicale. Vous voyez également, et c'est là le comble du ridicule, mais des enseignants qui ne sont pas du tout partis en grève, parce que c'est disant que ce n'est pas le mot d'ordre de mon syndicat, mais qui sont prélevés au même titre que les enseignants grévistes. Et encore, vous voyez maintenant, mais une discrimination entre les titulaires et les contractuels. Ça veut dire quoi ? Que quand ils arrivent au contractuel, qui sont les couches les plus précaires, ils se permettent mais de prélever des sommes faramineuses sur les salaires de ces couches précaires, sur les salaires de ces corporations précaires. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'intention de faire mal, de les décourager. Alors qu'en réalité, je vous le dis, l'effet que produit ce système de vol organisé est plutôt un effet contraire pour le système, parce que c'est ça plutôt qui motive les enseignants à porter pour toujours le combat pour la revalorisation salariale, le combat pour le progrès social, et c'est ce qui les motive davantage même, à porter le combat syndical pour qu'on puisse arriver à instaurer l'équité et la justice dans ce pays-là. Dernièrement, il y a eu des débrayages, des grèves, des points de presse du côté de Science Cussems. Où sont exactement les revendications ? Oui, dans le cadre de cette alliance que nous avons mise en place, qui porte sur la prise en charge des préoccupations des enseignants du Sénégal en général, et du moins secondaire en particulier, naturellement, nous avons un plan d'action global. Le plan d'action global, c'est un ensemble d'actions, d'activités, de tâches, et que nous mettons en œuvre à chaque fois par rapport au contexte pour juste amener le gouvernement du Sénégal à prendre en charge les préoccupations que j'ai énumérées tantôt. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons une série d'activités que nous organisons, c'est des conférences de presse qui nous permettent en tout cas d'informer l'opinion publique nationale et internationale sur les actes que nous sommes en train de poser, sur le pourquoi de la grève, sur aussi les objectifs que nous ciblons. Mais c'est également, dans cette panoplie d'activités-là, des journées de débrayage qui sont respectées par les collègues. Et quand ils arrêtent les cours, ils se retrouvent dans les salles de classe pour organiser quand même ce qu'on appelle des assemblées générales d'établissement. Ces assemblées générales d'établissement permettent aux collègues d'harmoniser leurs positions, permettent aux collègues aussi de formuler des recommandations à l'endroit des directions syndicales que nous sommes pour nous dire voici les orientations que nous vous donnons, il faut aller vers ça, ça ou ça et surtout par rapport à la posture à adopter pour amener le gouvernement à matérialiser les accords. Mais également, dans cette panoplie-là, c'est le boycott par exemple des compositions. Parce que comme vous le savez, ce boycott permet au moins de bloquer un peu le déroulement de ces compositions et c'est tout nous aussi un moyen de contraindre le gouvernement à venir négocier avec nous. Et dans le cadre même de ces stratégies syndicales qui sont en train d'être mises en œuvre, mais il y a d'autres que nous allons vraiment dérouler dans le cadre des prochains plans d'action mais qui porteront sur d'autres activités beaucoup plus efficaces et qui sauront à même d'amener le gouvernement à apporter des réponses dans les meilleurs délais et assurer la prise en charge de nos préoccupations qui ne peuvent plus attendre. Pensez-vous que le comité de suivi des accords joue bien son rôle ? Car on a l'impression que ce comité n'évolue pas. Vous savez, avec le ministre de la fonction publique Galoba, je suis désolé de le dire, mais nous avons un comité de suivi qui est morné. C'est-à-dire que depuis qu'il est élu, il est nommé à ce poste-là en septembre. C'est lui le président du comité de suivi. Mais il ne faut pas qu'on nous demande si le comité est efficace ou inefficace, mais un comité qui ne s'est jamais réuni. Alors qu'il y a un arrêté officiel qui a été signé par le ministre Galoba en juin 2022 qui portait sur les fonds baptismaux ce comité-là. Nous sommes aujourd'hui le 1er juin 2023. Un an après, le comité ne s'est jamais réuni. Donc c'est un comité qui est morné. C'est un comité qui est inefficace car il ne s'est jamais réuni. Et cela montre quelque part le manque de volonté de ce gouvernement de matérialiser les accords que nous avons signés. Et nous le comprenons très bien. Et c'est pourquoi aussi nous allons être intransigeants avec ce gouvernement par rapport à l'appurement de ce protocole d'accord du 26 février 2022. Parce que nous comprenons leur jeu qui n'est rien d'autre qu'un jeu de dilatoire, un jeu de désinformation, un jeu de dénigrement, mais aussi un jeu qui n'est rien d'autre que de la provocation et surtout quand même des abus et surtout des dérives que nous notons par rapport à vraiment au respect des droits et libertés des citoyens et plus particulièrement des enseignants du Sénégal. M. Youm, avec les perturbations des enseignements et apprentissages dues aux manifestations liées au procès Ousmane Sonko, aujourd'hui même les cours ont été suspendus, vous attendez-vous à un report des évaluations et examens de fin d'année ? Eh bien, vous savez, ça c'est une question... Si le quantum aura n'est pas attendu. Oui, oui, c'est une question très pertinente parce que, comme vous le savez, nous sommes dans le cadre de l'année scolaire 2022-2023. Il y a beaucoup d'activités qui sont prévues et je pense que dans le cadre de l'agenda scolaire, il revient en tout cas au ministère de l'éducation d'assurer la planification de ces activités-là. Et dans le cadre de leur planning, à eux aussi de voir quelles sont les périodes de tension, les périodes de trouble où on peut réajuster leur agenda. De toutes les façons, nous, au mois venu, si c'est nécessaire, si nous sommes invités à participer à ces activités, mais nous ne manquerons pas de dire notre position sur la question. Et pour le moment, ce que je peux dire par rapport à la tension, c'est que déjà, nous appelons, et comme nous l'avons fait depuis le début, nous, nous appelons à l'apaisement. Parce que aussi, c'est ça la mission d'une organisation syndicale responsable. Et nous n'avons jamais cessé de le faire. Nous appelons toutes les parties prenantes à l'apaisement. Parce que nous le rappelons tout le temps. Ce que nous avons de plus cher, nous tous, c'est la nation sénégalaise. Nous devons tous faire pour protéger cette nation. Mais ce que nous avons de plus cher aussi, c'est l'école publique sénégalaise qui nous a tous formés et nous devons préserver cette école. Et c'est pourquoi, en appelant à l'apaisement, nous ne pouvons pas ne pas interpeller au premier plan l'État du Sénégal qui a la mission d'assurer la défense, la sécurité de notre pays. Et cet État du Sénégal doit aujourd'hui comprendre que nous sommes dans un contexte où on ne peut plus embrigader les libertés, mais on a besoin juste de les encadrer. Lors des marches, la marche étant aujourd'hui soumise à ce qu'on appelle un régime déclaratif, mais il n'est pas du tout nécessaire d'interdire des marches ou de les mater. C'est ça qui amène souvent les dérives et qui pousse les gens à se rebuffer ou à attaquer les forces de l'autre et d'autre. Et je pense qu'on peut s'en passer. Parce que si vous regardez bien, on a besoin du quart des forces qu'on mobilise pour mater une marche, mais pour encadrer la marche. Donc si on a le quart des forces, je vous dis bien, on peut bien encadrer la marche et puis permettre à ceux qui sont en train de marcher, mais d'exercer ce droit, qui est un droit constitutionnel. Aussi, éviter les emprisonnements multiples qui ne servent à absolument rien du tout. Vous avez vous-même constaté que vous êtes en train de le vivre dans votre corporation. Aujourd'hui, combien de journalistes croupissent en prison ? Sur telle base, les gens ont mis là-bas. Et pourtant, ils n'ont absolument rien fait. Je peux donner le cas d'un collègue qui est professeur au lycée Stade Urban, qui est Michel Gueye, qui n'a absolument rien fait. Et aujourd'hui, il est emprisonné. Et je peux donner des exemples à l'appel. Je pense que c'est cela qui ne passera pas, que les populations n'accepteront pas. Le fait de vouloir embrigader les libertés, et c'est ça souvent qui est à l'origine de toutes ces dérives et de cet échauffement qui est noté au niveau du fonds social. Et je pense que tous les acteurs doivent être assez responsables pour quand même aller à l'apaisement et qu'on puisse en tout cas respecter les principes de l'état de droit. D'accord. Quel regard avez-vous sur l'immixion de l'école dans la sphère politique ? Le prétexte, ce sont les deux enseignants de Duloulou aujourd'hui qui risquent la radiation pour avoir délogé les élèves du ton et les enseignants-élèves emprisonnés lors des manifestations. Oui, je dois clarifier d'abord, avant de venir à la politisation de l'école, comme je l'entends souvent à travers les médias ces derniers jours, mais pour les collègues de Duloulou, ces deux collègues, c'est le camarade Aboulaye Diata et le camarade de Lambal, donc Cornel Lambal, qu'on a accusé d'avoir fait vaquer les cours. Alors, cela n'est pas avéré, d'autant plus que nous, dès que c'est arrivé, comme ils sont membres de notre syndicat, mais nous avons pris les devants pour les appeler, pour écouter leur version des faits. Mais ils ont juré sur tous les livres sains pour dire qu'ils n'ont jamais fait ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ces deux collègues sont victimes de leurs bonnes intentions. En vérité, il y avait des manifestants qui se dirigeaient vers le lycée. Eux, comme ils les avaient vus la veille, organiser les mêmes manifestations, brûler un peu partout, mais ils ont pris sur eux la responsabilité d'aller informer l'administration. Et au moment où ils arrivaient, quelques minutes après, arrivaient les manifestants. Et quand même, ils n'ont même pas pu expliquer leurs explications auprès du censéur pour lui dire qu'attention, l'administration, nous vous informons que les collections, que les manifestants sont ici. Malheureusement, ces derniers sont arrivés et se sont mis à sortir les élèves, les manifestants et leurs collègues professeurs. Et alors, le censéur, en tout cas, et toute l'administration, le proviseur, ont vite fait de rédiger un rapport que nous avons même reçu, qu'ils ont transmis à l'IA. L'IA aussi s'est empressé de prendre des mesures très lourdes et très sévères à l'encore de ses collègues. Et nous comprenons un peu que tout cela s'est fait quand même sous la houlette du ministre de l'Éducation nationale qui a voulu tout de suite sanctionner les collègues parce que lui-même, il leur a envoyé une notification quand même de suspension pour 4 mois dès la date du lundi 22 mai, ce que nous considérons comme étant injustes. Et le plus grave, c'est que même dans le rapport de l'IA, nous notons que donc, ils sont préposés à ce qu'on appelle une révocation. Alors que la révocation est la sanction la plus lourde et la révocation est une sanction du troisième degré qui ne peut être prononcée que par le ministre de la fonction publique. Même le ministre de l'Éducation nationale n'a pas prérogatif pour prononcer une sanction du troisième degré. Lui, il ne peut faire que des sanctions du second degré. L'IA des sanctions du premier degré, c'est-à-dire allant de l'aventissement au blâme. Donc, ils ont outrepassé les dispositions de la législation. Et c'est pourquoi aussi, les syndicats ont tenu à le rappeler cela et à exiger l'annulation pure et simple de ces mesures qui sont des mesures qui ne peuvent pas prospérer. Maintenant, pour la question de la politisation de l'école, ça c'est un concept que je trouve très creux qui est aujourd'hui proféré ça et là par des collègues, par certains, en tout cas, faussoyeurs de l'école qui font le tour des plateaux, qui font le tour des télévisions pour dire que oui, les enseignants font de la politique. Mais à ces gens-là, nous répondons que mais il n'a pas interdit aux enseignants de faire de la politique que je sache. Il n'a pas interdit. Il faudrait que ces gens se rappellent que les premiers responsables nationaux au Sénégal qui ont eu à faire de la politique ici, mais c'était des enseignants, je peux signer le cas du président Senghor et d'autres, d'autres hauts responsables nationaux, je peux signer beaucoup. Je peux également citer le cas des professeurs Ibader Tcham, de beaucoup. Donc, tous les premiers intellectuels, mais c'était des enseignants qui ont fait de la politique. Donc, moi, je pense qu'ils sont en train de se tromper lourdement par rapport à cette analyse superficielle et épidermique qui est d'ailleurs une analyse totalement erronée et qui est orientée vers une seule chose, le fait de vouloir stigmatiser les enseignants, le fait de vouloir les exclure, alors que cela ne passera pas. D'autant plus que l'enseignant, avant d'être enseignant, mais est un citoyen, il a le droit par contre de faire de la politique par conséquent. Alors, à ce niveau-là, donc, c'est ça la précision qu'il faut apporter pour dire que maintenant, l'enseignant doit et ils sont capables de le faire. L'enseignant fait le discernement entre l'activité politique et l'activité professionnelle. Quand ils sortent de l'école, mais ils ont le droit de faire de la politique. Ça, personne ne peut priver à l'enseignant l'exercice de ce droit-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous savez, le monde étant ce qu'il est, nous constatons qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent sur les enseignants, qui les critiquent. Et si vous regardez bien un peu le profilage de ces personnes-là, vous n'allez pas vous tromper parce que vous allez les distinguer. C'est souvent des gens qui sont des adeptes de la politique politicienne, qui sont tous en train de rouler pour le régime actuel. Et d'ailleurs, le plus grave, c'est que parmi eux, la plupart, ce sont des gens qui ne sont sans aucune crédibilité pour avoir rénié leur conviction d'hier, et qui pensent pouvoir donner des leçons de morale à qui que ce soit. Alors qu'ils ne sont pas du tout des références. D'autant plus que ce sont des hommes qui ne sont sans aucune conviction. Ce sont des hommes qui, aujourd'hui, ont fini, mais de porter le désespoir, surtout de la corporation enseignante, dans la mesure où, quand même, nous ne voyons plus à travers eux ce qu'ils symbolisaient dans le cadre des postures citoyennes qu'ils adoptaient. Mais nous voyons à travers eux des gens qui sont à des postes de sinecure et qui sont aujourd'hui en train de critiquer la corporation exactement pour, peut-être, pouvoir s'offrir des avantages. Alors que, pour nous, au nom du combat social, nous sommes au-dessus de ces postures et nous resterons là, engagés pour le combat social et nous resterons toujours aux côtés, quand même, d'un seul parti et du seul parti qui vaille pour nous, c'est le parti des travailleurs. D'accord. L'hivernage pointe déjà. La question des abris provisoires revient toujours. Avez-vous des inquiétudes ? Mais plusieurs inquiétudes. Comme chaque année, vous le savez, les abris provisoires, c'est une question récurrente. Aujourd'hui, nous avions demandé quand même à ce qu'on puisse procéder à l'appurement des abris provisoires dans le cadre des préavis qu'on avait déposés. Mais jusque-là, le gouvernement n'a pas avancé sur cette question. Et c'est d'ailleurs malheureux de constater que c'est le statu quo. Parce que nous devons rappeler qu'au moment du départ du ministre Tala, Mamadou, nous avions constaté que, déjà, le taux d'exécution pour le remplacement des abris provisoires était un taux très faible qui tournait autour de 17%. Quand le ministre Cheikh Omar Han est arrivé, après un diagnostic qui a été fait, nous avons tous entendu le ministre nous dire qu'il y a 120 milliards que l'État du Sénégal avait payé pour les abris provisoires. 120 milliards. Et lui-même, il avait demandé à ce qu'on lui fasse les comptes. Aujourd'hui, mais cette question est tombée à l'eau. Nous n'avons plus jamais entendu le ministre en parler depuis. Alors, c'est ça qui nous inquiète. Et sur toutes ces questions, nous voulons encore que des éclairages nous soient apportés. Parce qu'aussi, il faut respecter la question de l'équité territoriale. L'enfant de Dakar, l'enfant de Thiesse, qui sont dans de bonnes conditions d'apprentissage, mais ne sont pas plus méritants que les enfants de Tchekoy, de Padalal, de Tchamping, de Tchintiang, qui ont les mêmes droits, parce qu'étant tous des enfants sénégalais, le même droit à l'éducation. Donc, si celui-là est dans une école où il est vraiment dans des salles où il y a l'opulence, il y a toutes les commodités, mais qu'est-ce qui ferait que l'enfant, qui est de l'autre côté, ne puisse pas être dans les mêmes conditions ? C'est pourquoi j'ai toujours considéré comme étant une grosse farce, d'ailleurs, la question des tenues scolaires. Parce que là où nous avons des préoccupations beaucoup plus importantes, on voit que l'État se trompe dans la priorisation des questions de l'éducation. Ils se permettent de nous dire que oui, ils vont investir, injecter 30 milliards pour l'acquisition de tenues scolaires, au même moment où nous savons que, mais au Sénégal, il y a des problèmes de table banque. Si on vous dit qu'il y a 300 000 table banque qui manquent dans les écoles publiques sénégalaises, si on vous dit qu'il y a plus de 5 000 écoles sénégalaises qui n'ont pas d'électricité, si on vous dit qu'il y a 2 083 écoles sénégalaises qui n'ont pas d'eau, si on vous dit qu'il y a plus de 2 000 établissements scolaires, mais quand même qui n'ont pas non plus de latrine. Mais toutes ces questions-là, hautement importantes, on les laisse de côté pour nous parler de futilité. Mais aussi belle que soit la tenue, si vous n'avez pas la possibilité d'être dans une salle de classe correcte, mais les conditions d'apprentissage feront défaut, au point qu'il n'y aura pas de performance, aussi belle que soit la tenue, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des enseignants, surtout avec le déficit des enseignants, mais vous n'aurez pas la possibilité aussi d'acquérir des connaissances, donc il faudrait que l'école soit priorisée, que l'école soit même surpriorisée, et que le gouvernement du Sénégal arrête de faire ce qu'on appelle des politiques tapalées qui ne peuvent pas prospérer. Nous arrivons au terme de cette émission. Le CEMS a-t-il des défis à relever ? Mais évidemment, nous avons beaucoup de défis à relever, parce que, vous l'avez dit, vous m'avez demandé depuis quand je suis arrivé à la tête de l'organisation, je vous l'ai précisé tantôt en disant que j'ai été porté à la tête de l'organisation au mois de septembre, plus particulièrement le 25 septembre 2022. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes une nouvelle équipe et nous sommes en train de travailler à atteindre des objectifs très précis. Et pour nous, il y a des objectifs sur lesquels nous devons travailler. Et la priorité chez nous, c'est la prise en charge des questions de carrière, parce que les gens ne le comprennent pas souvent, mais les questions financières ne sont que les conséquences de la non prise en charge des questions de carrière. L'enseignant, ce dont il a besoin, c'est une bonne gestion de sa carrière. C'est pourquoi, pour nous, l'objectif majeur, c'est d'aller vers la thème de l'objectif zéro lenteur administrative au Sénégal. Le jour où nous y arriverons, je vous assure qu'il n'y aura presque plus, en tout cas de remous dans le secteur de l'éducation, parce qu'on aura franchi un grand pas. Zéro lenteur administrative aussi, c'est possible, parce que nous sommes à l'ère du numérique. Les ministères doivent pouvoir fonctionner pour qu'on puisse ouvrir des portails. L'enseignant qui a besoin d'informations va juste rester à Dindifelo, va juste rester à Tchokoy, à Kévoy, il clique et il accepte quand même à, disons, toutes les données personnelles pour savoir ce qu'on appelle sa dernière situation administrative. Ça, ce n'est pas extraordinaire. Et que l'État aussi puisse aller dans le sens quand même de changer de politique, surtout dans le cadre du partenariat, et arrêter de signer des protocoles d'accord pour sauver une année scolaire, mais signer des protocoles d'accord pour sauver l'école sénégalaise. C'est ça un peu le combat que nous menons pour qu'il y ait une priorisation aussi des dépenses dans le secteur de l'éducation, mais aussi le combat va même au-delà des préoccupations corporatrices, parce que pour nous, les préoccupations doivent être de portée générale. Nous voyons qu'aujourd'hui, cette école-là a besoin de retouches, a besoin d'une réadaptation, parce que tout le monde sait qu'il y a des questions majeures sur lesquelles nous sommes attendus, telles que la question de l'emploi, la question de l'employabilité, mais la question aussi de la réforme des curriculats, parce que nous pensons qu'il y a une inadéquation entre les programmes et les besoins en éducation des populations, mais aller au-delà aussi de ces questions pour régler, mais purement et simplement, les questions d'infrastructures scolaires, parce que je le disais tantôt, il faut le remplacement des abris provisoires, parce que pour nous, l'objectif, c'est d'avoir la meilleure des écoles possibles et de nous inspirer du modèle japonais ou du modèle coréen. D'accord. Votre dernier mot ? Le dernier mot, c'est un mot de remerciement, d'abord à l'endroit de votre télévision, à l'endroit de votre radio aussi, et dire que vous êtes en train d'abattre un travail titanesque, que nous apprécions à sa juste valeur, pour en tout cas le renforcement et l'amélioration de l'école sénégalaise, et je pense que ça, nous vous en félicitons, mais aussi dire que toute la jeunesse, en tout cas, doit se focaliser davantage sur ces questions d'éducation, parce que, comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qui puisse permettre de transformer le monde. Donc, il n'y a que l'éducation qui vaille, et je pense que nous devons tous nous focaliser sur ça, en profiter aussi pour remercier tous les auditeurs de Réumi FM, et souhaiter vraiment à tout le monde, en tout cas, une bonne année 2022-2023. Merci beaucoup, Elaj Malik Joum, secrétaire générale du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. Merci à vous, chers auditeurs, qui nous suivez depuis 9h. Merci à Djaou Diallo et Bachir Sissé pour la mise en ordre de cette émission. Nous vous donnons le rendez-vous la semaine prochaine.